Le thermomètre, alors il n'y a plus de température, mais on se cache la vérité et c'est une attitude totalement irresponsable. Nous nous disons, Aminé, il s'est dit que nous avons pris le parti de ne pas nier l'arrivée, de reconnaître la grande crise que court le pays sous la question électorale. Nous avons la division qui traverse la classe politique, le gouvernement, la coalition du pouvoir, l'opposition ainsi que le poste de la société civile. Et que si de l'essai, nous ne prenons pas la mesure de pouvoir rapprocher les positions, de pouvoir construire les consensus, nous n'éviterons pas les plus grands rachets demain. Et face à cette volonté sociale, nous avons apporté la République de rencontrer tout le monde en vue de parvenir à ce qu'il est contenu d'appeler aujourd'hui, le consensus sur les réformes électorales. En tout cas, à défaut de l'avoir obtenu avec tout le monde, parce que vous savez qu'on n'a pas rencontré tout le monde, certains ayant déviné notre invitation, parce que justement à tort, nous avons été accusés de rechercher un dialogue. À tort, on a accusés de rechercher un positionnement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le positionnement. On nous a accusés également de vouloir le report des élections. Et aujourd'hui, avec les conclusions auxquelles nous ne sommes pas tenus, c'est bien le contraire qui est démontré, que nous voulons l'atténue des élections dans le respect des délais constitutionnels et de la loi. Mais pour y parvenir, il y a des contraintes qu'il faut gérer dans cette crise. Des contraintes, il y en a de trois autres. La première des contraintes, c'est le temps. Les gens ne se rendent pas compte qu'à compter du 15 septembre, date de la rentrée parlementaire, jusqu'au 30, il nous faut 1 201 jours pour aller aux élections. Et que si vous prenez en considération la convocation du scrutin trois mois avant, il nous restait au 15 septembre 1 111 jours pour aller aux élections. Et donc, le premier ennemi qu'il faut pouvoir gérer, et qu'il fait consensus parce qu'il s'impose à tous, par la constitution, seul le délai qui doit nous guider à la venue du souci. Et à l'intérieur de ce délai, il faut répondre à des problèmes. Il faut mobiliser les moyens, parce que les élections sont d'abord une contrainte financière et logistique. Parce qu'il faut mettre d'accord tout le monde sur le contenu des lois qui nous mènent aux élections. Parce qu'il faut, à l'intérieur de ce délai, mettre tout le monde d'accord sur la centrale électorale dont les mandats sont échus et dont les rapports n'ont pas été examinés à ce jour. Et qu'il faut, en plus, à l'intérieur de ce délai, enrôler les électeurs, permettre ainsi aux Congolais d'user de leur droit souverain d'aller se choisir des dirigeants. C'est la première contrainte. Et je crois que je serai sur ce point contrôlé par le collègue Jolie, qui vous montrera, en fait, dans la fête de route que nous avons dressée, et qui montre la voie par laquelle nous pouvons arriver aux élections. Mais pour pouvoir y arriver, encore faut qu'aujourd'hui, tout le monde soit d'accord sur les réformes et qu'il faut endager des adhésions. Ensuite, il nous faut un accord. Il nous faut un consensus. Parce que vouloir les élections dans le délai, c'est s'être mis d'accord sur les règles du jeu. Et les règles du jeu, il y en a à trois niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la CENI. La CENI, comme nous l'avons fait en 2011 ou en 2017, il faut pouvoir réformer sa gouvernance. Il faut renforcer le rôle, les missions de contrôle de la première. Il faut que le président soit beaucoup plus dans une coopération avec les autres membres de la CENI. Et il faudrait que la CENI exerce sa mission conformément à la Constitution et aux lois de la République et que le cas échéant des sanctions soient prises contre ces dirigeants lorsqu'ils arrivent à manquer à leur démoire. La CENI est le seul organisme de la République qui reçoit environ un milliard de dollars mais qui ne fait pas l'objet d'un contrôle sur ses finances et sur la manière dont elle est gérée et où elle accomplit sa mission opérationnelle. Cela est de trop. Et c'est pourquoi nous voulons que les règles qui gouvernent à la CENI soient révisées. Et bien entendu, sur cette question, nous nous sommes appuyés sous la proposition qui a été faite par le droit de l'Union et qui a raconté les souhaits des uns et des autres. Et nous avons apporté des amendements sur cette proposition de loi et que nous attendons voir programmée au cours de cette session. Il est aussi souhaitable que le rapport de la CENI qui a été fait sur les élections soit entendu et que les recommandations soient formulées pour éclairer la voie qui va nous conduire aux prochaines élections et éviter les écueils que nous avons rencontrés par le reste. Deuxième point, ce sont les règles du jeu électoral. Nous avons rencontré tous les acteurs de la vie politique à l'exception des quelques-uns. Et il y a un consensus sur des points majeurs. en ce qui concerne d'abord la suppression du seuil électoral. Il y a un point d'accord majeur en ce qui concerne le retour à l'élection à deux tours pour le président de la République. Mais sur ce point, il y a un autre point qui fait l'objet d'un consensus majeur, c'est que personne ne souhaite que le président de la République soit élu au suffrage indirect. Et ceci a été dit aussi bien par la société civile que par les acteurs politiques que nous avons rencontrés. En ce qui concerne le mode d'élection des gouverneurs et des sénateurs, des mécanismes ont été apportés pour permettre que par le parrainage on puisse éviter la corruption et l'achat des consciences. Ce qui permettra de mettre en harmonie le vote des électeurs avec le choix des dirigeants au niveau national. Toujours sur la question des règles du jeu, il a fallu se mettre d'accord sur la question qui consomme quasiment la moitié du budget des élections. c'est la question de l'identification des électeurs. Nous pensons que pour une fois nous avons le temps d'annoncer cette question dans le délègue pour que l'identification des électeurs puisse concourir à l'élaboration d'un premier fichier des nationaux comme on est et résoudre les deux questions en même temps. Répondre d'abord présent aux élections de 2023 et favoriser que pour les élections de 2028 nous puissions y aller sans qu'il y ait besoin de procéder à un envolement des électeurs en extraillant tout simplement le fichier des électeurs le fichier des nationaux. Le Congo doit cesser d'être cette exception qu'il est aujourd'hui un pays sans un fichier des nationaux. ensuite il y a au-delà des maîtres du jeu la question du financement électoral et la proposition majeure qui a été faite ici au-delà de la gouvernance de finances de la CENI c'est d'appeler à ce que dans le budget de l'État un compte d'affectation spécial puisse y être créé et qui permet de recueillir à l'issue de chaque exercice budgétaire les moyens nécessaires pour faire fonctionner la CENI et amener la CENI au moment de l'organisation des opérations électorales à ne pas être à court danger. Nous devons éviter deux choses. Pour ceux qui ne veulent pas des élections dans les délais dans notre pays c'est de prétendre que d'un côté il n'y a pas les moyens de l'autre côté c'est de prétendre que les élections coûtent trop cher et que puisqu'elles sont chères et qu'il n'y a pas de ressources à la rigueur on pourrait supprimer le vote et c'est comme ça que vous avez des propositions parfois très fabrières. Nous disons ici les règles du jeu nous nous mettons d'accord le temps nous les gérons à travers la feuille de route le financement à travers ces comptes d'affectation spécial et l'amélioration de la gouvernance financière de la CENI pour que la passation des marchés puisse se faire conformément aux règles de la loi sur le marché public et éviter que la CENI soit cet entre où on consomme 1 milliard de dollars par des marchés de gré à gré et qu'il faut finalement que nous avons les opérations électorales le plus cher du monde. Donc aujourd'hui avec les conclusions de ce rapport et le premier pas qui a été posé par le groupe des 13 en déposant au niveau de l'Assemblée nationale la proposition de loi électorale qui sera complétée par d'autres initiatives dans le cadre du système de l'amélioration de notre système électoral nous pensons lancer à la fois le débat sur les réformes électorales et avoir donné un contenu précis à la lutte sur la réforme ce à quoi nous appelons notre population après avoir discuté avec la société civile c'est que dans le cadre véritablement de l'agenda citoyen que tout le monde se mobilise parce que la question électorale n'est pas qu'une question des élus la question électorale n'est pas qu'une question du G13 la question électorale n'est pas qu'une question de seules institutions la question électorale concerne l'ensemble de nos institutions et nous voulons que le peuple congolais s'approprie les conclusions de ce rapport pour exiger de leurs élus des institutions dans la société civile dans les partis politiques dans les associations que nous puissions converger vers la matérialisation de ces propositions sous forme de loi sous forme de modification de la constitution afin que le souhait que nourrit le peuple congolais aujourd'hui d'avoir des élections dans le délai puisse être rencontré prenez à votre compte que lorsque nous aurons terminé cette conférence de presse un jour de plus se sera égrené sur le jour qui nous reste pour aller vers les élections ne faisons pas semblant de nous réveiller à la veille de celle-ci pour ne pas les organiser ou pour aller dans un schéma prémédité d'églissement ou d'échappatoire aux élections aujourd'hui il est important nous pouvons le faire en nous appuyant sous cette proposition de réforme nous pouvons le faire si tout le monde converge dans la même direction voilà en guise d'introduction sur les conclusions de ces démarches et donc les contenus pourront vous être distribués sur les comptes de ce genre de ce genre c'est ça sur les jours sur le tout de ce genre je rends compte de laquelle il y a un peu et qui du à de à C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.